Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je suis allé rendre visite à l'EPAD de Dolmar afin de mieux apprécier les conditions de visite des familles auprès des résidents. J'ai pu rencontrer les représentants de la protection civile qui viennent en complément de l'effectif des personnels de l'EPAD afin d'organiser l'accueil des familles dans de très bonnes conditions. J'ai eu l'occasion d'échanger avec eux sur les procédures qu'ils font respecter au niveau des familles pour garantir le lien et en même temps garantir la protection des résidents. J'ai eu l'occasion de m'entretenir aussi avec les personnels des EPAD, de cet EPAD qui m'indiquent que le matériel est arrivé, qu'aujourd'hui les questions des effectifs sont en ordre de marche et qu'ils apprécient la présence des personnes de la protection civile. Et puis dans l'échange que j'ai eu avec les personnels soignants et l'ensemble des personnels de l'EPAD, ils m'ont fait part du fait qu'ils avaient énormément apprécié la solidarité du monde économique à vrai, de certaines entreprises du Havre qui sont venues leur apporter des produits, qui sont venues leur manifester leur solidarité par rapport à leur travail, y compris les supporters du HAC qui ont fait geste de solidarité à leur égard et tout cela, Montil dit, leur a fait chaud au cœur de mesurer que tout le monde pensait à eux. Et en même temps qu'ils m'ont dit ça, certains m'ont expliqué qu'eux aussi pensaient à tous ceux qui allaient vivre difficilement les prochains jours, tous ceux qui risquaient de perdre leur emploi et le fait que la crise, malgré le déconfinement progressif, va frapper, va frapper fort des gens très en difficulté et la précarité va se développer et on le voit tous les jours dans les mouvements de solidarité, de soutien des personnes fragiles. Voilà, en fait c'est une relation très humaine que j'ai eu ce jour et j'avais envie de la partager avec vous. et je vous invite à toujours respecter les choses de manière à ce qu'on sorte au plus vite de cette situation pour reprendre une vie dynamique avec des projets et avec des relations humaines plus approfondies encore. Merci à vous tous. Merci.